Comment ça s'est passé ? Condition météo difficile, puisqu'on a eu de la pluie toute la matinée. Donc la piste est impraticable, mais on y arrive quand même, on s'amuse. Donc il y a des sorties de piste, choses comme ça, mais on arrive à faire le spectacle quand même. Alors le but du jeu c'est ça, c'est faire le spectacle ? Voilà exactement, c'est des démonstrations. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, il n'y a que des gens qui s'amusent. Et quand il y a de l'accorce entre collègues, il y a de l'entraide, c'est bon enfant. Vous êtes combien à vous retrouver à chaque fois pour les concours de Moise-Bas-de-Crosse ? Entre 5 et 7 à peu près. Là on a deux machines d'un département voisin, de l'Indre-et-Loire, du 37. Donc ça permet aussi de voir d'autres gens. Comment vous avez commencé ? C'est parti en 2006, la fête de la terre de Vuneuil-sur-Vienne. Les Moise-Bas-de-Crosse n'existaient pas encore dans le département, on n'en faisait pas. Et l'idée a germé comme ça. Et du coup, chaque canton, jeunes agriculteurs de la Vienne, a décidé de faire des machines ou pas. Puis on a commencé à 3, 4, 5 et puis ça a pris forme comme ça. Et du coup, ça fait partie des animations phares avec les drenes-fus de la fête de la terre de notre département. Et puis ça fait attire un peu le public et puis ça permet de voir aussi d'autres spectacles. Donc ça sort de l'ordinaire. Et bon, chez un collègue JIA, elle était destinée à la casse. Et du coup, on a récupéré ça donc en 2006. On a passé tout l'hiver dessus. Donc enlever tous les organes de battage qui ne servaient plus. Et puis donc refaire des renforts latéraux, chose comme ça. Un arceau de sécurité quand même. Parce que parfois, ça vient un peu au stock car. Oui, ça a déjà arrivé. Donc cette machine, elle est des années 70. Et donc elle a retrouvé une jeunesse. Ça fait 8 ans qu'elle fait les courses. Pas trop de soucis mécaniques. Alors c'est quoi les sensations ? Déjà la vitesse. Puisque c'est des machines que, quand on est en moisson, on roule entre 4 et 6 km heure. Après, sur la route, c'est des machines qui roulent à 20. Et là, nous, on a modifié les organes d'avancement. Entre 30 et 40 km heure. Donc déjà, ça prend un peu plus de vitesse. Et les sensations, en fait, c'est la hauteur. Comme on est assez haut sur cette machine, on a l'impression de rouler plus vite. Et les scousses aussi. Pas d'accident grave ? Ça arrive une fois où elle a versé sur le côté. Rien de grave, pas de cause sur la machine ni sur le bonhomme. Vous faites ça toute l'année ? Non, non. On fait à peu près une sortie par an. Deux maxis. Mais c'est la sortie annuelle en fait. C'est la sortie.